Bonjour à tous, bienvenue dans le Média Aloua News, on revient pour un nouvel épisode de Le Monde Amani. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Silla, très cher rappeur bruxellois, qui vient de sortir son projet éternel. Bonsoir. Bonjour, ça va ? Ouais. Le ça va, il était tellement... Et je suis accompagné de Jean. Bonjour Jean. Salut, salut. Tu vas bien ? Ouais, ça roule. Ça se passe. Et de Louis qui fait sa première sélection chez nous dans Le Monde Amani. Bonjour à tous, merci de me laisser une chance de pouvoir venir ici, c'est super cool. Toutes les idées sont bonnes à prendre et à discuter en tout cas. Aujourd'hui, on parle d'une thématique avec une question, c'est est-ce que le rap est le reflet du monde ? Moi, la première question, j'aimerais te lancer Silla, toi, pour savoir toi, quand tu crées ton oeuvre, quand tu sors ton dernier album éternel, c'est quoi ton monde à toi ? Tu parles de quel monde et quel reflet il dégage dans ta musique à toi ? Moi, je suis un être humain qui appartient à ce monde auquel tout le monde appartient, mais qui voit ce monde avec son propre filtre. Et donc, qui va forcément... On a tous un peu un reflet déformant du monde, si tu veux. Le monde, ce n'est pas une réalité objective, enfin en réalité, elle est subjective plutôt. Chacun va regarder le monde, va avoir sa perception du monde, va accorder de l'importance plutôt à telle chose qu'à telle chose, va lutter contre telle chose plutôt que telle chose, etc. Et c'est ce que tu vas représenter dans ta musique. Et donc, tu as plein qui font des musiques différentes. Après, tu as des courants, effectivement, que tu peux capter au niveau tendanciel, tu vois, que tu as des courants qui sont plus... qui ont plus de portée que d'autres, tu vois. Et ça, tu le vois au fur et à mesure de l'évolution du rap entre les années 90 et maintenant. C'est tout à fait différent, les courants qui sont dominants, tu vois. Et ils racontent autre chose sur le même monde, tu vois. Donc, moi, je représente simplement ce qui m'intéresse dans le monde. Et j'essaye de... En fait, je suis ma propre audience, quoi. Je crée ce que j'aimerais qu'on me donne. Tu penses que c'était ton premier auditeur ? C'est peut-être plus... Je mentirais si c'était totalement ça, mais... Parce que je me mets toujours dans la peau de ceux qui reçoivent, en me disant toujours, il ne faut pas que ça devienne le je, le je égotique, tu vois. J'ai fait si, j'ai fait si, ça devient vite pas intéressant. Il faut que le je auquel je parle, parce que je trouve que c'est une personne qui est très légitime, tu vois, quand il dit tu, c'est un peu inquisiteur, tu vois. Quand tu dis je, ben voilà, l'autre personne, elle peut penser ce que tu penses, etc. Et ça permet donc de... Mais il faut toujours que ce jeu soit utile aux autres. Et donc c'est vrai que ça, j'y pense quand même. Donc je m'auto-censure certainement, tu vois, ouais, ouais, clairement. Mais j'essaye en tout cas un maximum d'être ma première audience, ouais. Sinon tu fais plus un truc qui te plaît, ouais. Qu'est-ce que t'as appris de ta propre musique ? Est-ce qu'il y a des choses que t'as appris de ta propre musique en l'écoutant ? Je me suis découvert, ouais, je me suis découvert plein de choses en explorant, tu vois. J'ai toujours besoin d'explorer. Au départ, j'étais dans un rap beaucoup plus cassage de gueule. Enfin, tu vois, voilà, j'aime bien le côté... Mais j'aime toujours bien, le côté martial, technique, tu vois. Je fais toujours des... Mais, et puis, voilà. Puis j'ai capté au fur et à mesure du succès que je commençais à apprendre à l'époque, les paroles que les gens retenaient le plus, c'était les paroles les plus hardcore, tu vois. J'ai vite compris un peu la responsabilité que t'as quand t'es devant des milliers de personnes. Y'en a certains, ils chantent tes paroles, des centaines parmi ces milliers de personnes. Je te dis, oh. Et donc là, j'ai commencé à réorienter, tu vois. Et puis moi, j'ai ma quête aussi sur le côté. Donc, j'ai réorienté en fonction de la quête. Enfin, tu vois, c'est des allers-retours tout le temps, en fait. Est-ce que le rap est le reflet du monde ? Je sais que j'ai pas fait le tour des tables en vous posant cette question. Mais j'ai envie d'en savoir plus. Ouais, bah... Bah déjà, c'est une question hyper intéressante. Moi, je la tournerais juste autrement. Est-ce que le rap ment sur notre société ? Je crois que ça peut être tourné comme ça. Dans le sens où si ça ment pas sur notre société, bah là, probablement que c'est le reflet du monde. Maintenant, je rejoins tout à fait Sylla quand il dit que... En tout cas, il décrit le sien. Je trouve ça intéressant. Je le crois, en tout cas, quand il dit ça. Et donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que quand on rappe notre monde, déjà, est-ce que notre rap fonctionne ? OK ? Je crois qu'il y a aussi la notion de succès qui est intéressante. Parce qu'aujourd'hui, on parle du rap. Le rap... Tu as parlé des années 90 tout à l'heure. Dans les années 90, le rap n'était pas la musique majoritaire. Elle l'est aujourd'hui. Est-ce que quand on rappe son monde, est-ce qu'on a du succès aujourd'hui ? Est-ce qu'on en avait hier ? Et à côté de ça, est-ce que quand on rappe un monde qui n'est pas réel, parce qu'ici, on parle de mentir sur la société, est-ce que là, on a du succès ? Je crois que c'est des questions auxquelles je ne saurais pas répondre, mais en tout cas, qui, je pense, peuvent ouvrir le débat. Est-ce que le rap, dans son contenu, on pourrait parler des textes, par exemple, est-ce que dans son contenu, il est... Est-ce qu'il est représentatif du monde ? Dans le fond. Voilà. Dans le fond, dans son contenu. Et après, en tant que mouvement, est-ce qu'il est représentatif du monde ? Je crois que c'est lié, mais ce n'est quand même pas exactement la même question. Et je crois que ça peut vraiment être intéressant d'essayer d'y répondre, quoi. Non, je rejoins Jean sur l'idée de... Je pense que le rap est le courant qui permet de mieux retranscrire nos sociétés. Le courant artistique, avec le cinéma, je pense que le cinéma est, on va dire, dans la forme et dans le fond, c'est ce qui se rapproche le plus de nos sociétés. Mais à la fois, le rap, je suis d'accord, il ment un peu sur nos... Surtout dans la forme, quoi. Le fond, je pense qu'il est là depuis les années 90. C'est ce qui... Parce que c'est très écrit, on comprend très vite, c'est très proche de la réalité, le rap et ainsi de suite. Mais est-ce que maintenant qu'il est devenu numéro un et ainsi de suite, est-ce que finalement, la forme, c'est pas un peu... a changé, en fait, a évolué et n'est plus très proche de la réalité des gens et de la réalité de la société ? Je pense qu'il est le plus proche de tous les styles d'art qu'on a. Mais il s'éloigne, il s'éloigne et je trouve qu'il s'éloigne de plus en plus. J'aimerais peut-être juste rebondir, je trouve que c'est très intéressant, ta remarque sur le cinéma. Je fais juste en parallèle par rapport au rap comme ça, mais quand tu dis que le cinéma représente bien nos vies, etc., et que le rap probablement aussi, j'aimerais bien juste rebondir sur la notion de succès que j'ai donnée tout à l'heure. En fait, je disais, est-ce qu'aujourd'hui, avoir du succès, c'est faire un rap qui représente son monde ou le monde ? Si je fais un parallèle avec le cinéma, quand on prend des grands blockbusters, c'est a priori les films qui ont le plus de succès et pourtant, je ne pense pas qu'ils représentent la vie d'énormément de gens. Ça représente souvent des histoires qui sont tout à fait extraordinaires, en fait, alors que si on prend un autre type de cinéma, ça pourrait être par exemple les films d'auteurs, etc., qui sont, eux, beaucoup plus terre-à-terre, qui représentent de manière beaucoup plus crue, on va dire, la société et le ou les mondes des gens. Et pourtant, c'est un cinéma qui... Alors, maintenant, il faut redéfinir succès, mais en tout cas, en termes d'écho, de succès commercial ou de plein de choses, il n'y a pas photo entre les deux. Est-ce qu'on n'observe pas quelque chose qui est un peu semblable ou similaire dans le rap ou ce qu'on appelait... Je n'aime pas trop ce terme rappeur conscient, c'est un peu naze. Non, non, non. Non, ça, je n'aime pas. Interdit, ce terme est interdit. Mais je veux dire, est-ce que des rappeurs qui rappent vraiment, qui rappent très sincèrement leur vécu, etc., aujourd'hui, ont du succès ? Moi, je pense qu'il y en a. OK ? Je ne suis pas du tout commencé à faire les gardiens du temple, ouais, c'était mieux avant, et tout, loin de là. Non, non, non. Est-ce que ça marche aujourd'hui ? C'est vraiment une question que je pose, je n'ai pas du tout la réponse. Est-ce que ceux qui racontent des choses extraordinaires, ça fonctionne comme au cinéma ? Je crois que c'est un parallèle qui est intéressant, en tout cas. Moi, je ne suis pas d'accord, en tout cas, avec ce parallèle, parce que je me dis que la démarche d'un film ou d'un rappeur, du rap, je ne trouve pas qu'elle soit pareille. Je suis d'accord. Un réel, quand il fait un film, il ne fait pas un film sur sa vie, il fait une fiction, tu vois, c'est très rare qu'un réel fasse une rétrospective de toute sa vie, peut-être à travers les bénéphores. Après, souvent, c'est ça, c'est comme les auteurs de romans, les personnages qu'ils utilisent, c'est quand même des personnages qui sont issus de sa propre vie, qui sont des parties de lui-même et tout, parce qu'il a besoin de les connaître, tu vois, et il utilise des personnages, donc je pense que c'est un peu pareil. Je pense que le rap, c'est le courant artistique où celui qui crée l'œuvre est le plus mis en valeur. Le réalisateur, finalement, une fois qu'il délivre son film, l'histoire, elle est finie, il regarde le nombre d'entrées, puis il fait quelques interviews, puis il se dit « ok, j'ai réussi ou pas ? » Alors qu'un rappeur, il doit se mettre en scène, créer quelque chose, arriver avec une proposition, sortir un album, donc sortir une œuvre, toi qu'on pourrait comparer à un film, et après ça, la défendre, aller en tournée, aller en festival, faire des interviews, des clips. En fait, finalement, la musique, ça ne s'arrête pas juste à « ok, je donne mon monde dans des textes que je mets sur des instruments, je rappe », mais en fait, il y a beaucoup plus que ça quand tu rentres dans le rap, et je pense que ça, c'est comment être cohérent sur tous ces pans, que ça soit ton clip, ta pochette, c'est une œuvre qui est très globale. Je pense qu'en fait, en tant que rappeur, t'es toujours plus ou moins, quand tu débutes, t'es toujours un reflet de ton temps. Donc nous, années 90, on commence un peu, les rappeurs qui nous percutent, c'est quoi ? C'est I.M., c'est la FF et tout, ça parle d'inégalité, I.M., ils arrivent avec un mysticisme, tu vois, moi c'est des trucs qui me parlaient déjà un petit peu à la base et tout. Et à ce moment-là, tu sentais que t'avais encore un truc, c'est une contre-culture qui a un peu cette prétention de changer les choses, changer le monde et tout, tu vois, et qui arrive avec des paroles qu'on appelait conscientes, je déteste ce terme, mais voilà. Et en fait, je crois qu'à la fin, il y a eu tellement un abus un peu de tout ça, tu vois, la conscience, certains sont partis dans la moralisation, etc., etc., qu'à un moment, t'as une réaction logique qui arrive derrière, à un moment, ça a été ultra ghetto aussi. Le rap, c'était un thug de fou, tu vois, c'était une surenchère de personnes virées dans tous les sens, tu vois, voilà. Et là, à un moment, je crois qu'il y a des gens, quand des gars comme Orelsan sont arrivés, un 995, etc., ça a fait du bien à plein de gens parce qu'ils sont dit, waouh, enfin, des gens normaux, tu vois, qui sont pas en train de tirer dans les clips, ils sont, tu vois, voilà, ils ressemblent plutôt aux petits gars qu'on voit chez nous, tu vois, et donc, ils se sont identifiés, ça a mainstreamisé, ça a mainstreamisé, et en même temps, t'as eu un discours un peu inverse, tu vois, que moi, j'ai pu voir aussi, j'étais faire deux, trois dates au Maroc, et j'ai vu ça que les rappeurs, tu vois, en tout cas, que j'ai vu là-bas, ils avaient ce phénomène d'émancipation par rapport à la musique traditionnelle, par rapport, et ils ont envie de, tu vois, ils sont en mode alcool, ils sont en mode, tu vois, c'est comme s'il y avait eu trop, et donc, eux, ils partent dans l'autre sens, dans l'extrême inverse, tu vois, et en fait, c'est un peu, je pense, ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, une conséquence et une réaction à ce qui existait avant, tu vois, un trop plein de conscience, peut-être un trop plein de tristesse ou un trop plein de mélancolie, tu vois, et maintenant, c'est un peu plus festif, et tu vas voir que le cycle, il va tourner, on va revenir après dans des propos beaucoup plus engagés, c'est des cycles, pour moi, aujourd'hui, t'es dans les années 80, t'étais en tout cas, ça commence à changer, mais il y a encore quelques années, c'était disco, quoi, tu vois, dans le rap, tu vois, pour honnêtement ce que je pense, et là, tu commences à ressentir de nouveau qu'il y a un petit trase, un petit truc et ça kick de nouveau un peu plus et on dit déjà un peu, la plume reprend un peu plus ses droits aussi et j'ai l'impression que du coup, tu passes du cycle des années 80 vers le cycle des années 90, tu vois, de l'époque, je ne sais pas si ça va se décliner autrement, c'est jamais exactement pareil, mais c'est des histoires de cycles et puis ça dépend aussi de certaines, moi, je pense qu'aujourd'hui, un gars qui arrive, qui a les codes modernes, mais qui en plus de ça, mais du vrai fond, à Kendrick, tu vois Kendrick, des gens comme ça, tu vois bien le succès qu'ils ont, les gens vont toujours respecter des gens qui ont de la plume, c'est simplement est-ce que tu as une plume ronflante, est-ce que tu as une plume, si tu arrives à faire un truc, tu vois, qui est à la fois actuel, qui est une nouvelle proposition, qui est à la fois du fond et tout, tu vas conquérir, c'est obligé, tu vois. Bah ouais, moi je trouve que l'exemple avec Orelsan, il est vraiment intéressant parce que c'est un peu un ovni qui disait pour la première fois, je suis un loser, je suis un loser en fait, et il y a plein de gens qui se reconnaissent dans ça et donc on parle des mondes qui sont décrits et en fait, il y avait énormément de gens, je pense, qui ne se retrouvaient pas justement, qui ne voyaient pas leur monde décrit dans le rap tel qu'il était avant et donc un argument pour dire oui, le rap actuel est le reflet du monde, c'est que je pense qu'il y a des rappeurs qui sont beaucoup plus diversifiés de toutes sortes, on disait à Orelsan que c'était un ovni à l'époque et qu'il n'appartenait pas sa place à l'époque dans la scène rap et maintenant, il y en a plein d'autres aussi, on peut citer PNL, Orelsan, c'est toutes des réalités qui sont différentes et donc, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel citoyen, et c'est peut-être ça qui fait que c'est la musique la plus populaire au monde aujourd'hui, peut se retrouver dans le mouvement rap qui est en fait super pluriel et qu'on dit mouvement rap mais qui est... C'est homogène, c'est pas homogène. Voilà, c'est pas du tout homogène, c'est un mouvement qui est hyper diffus, etc. Et du coup, tout le monde peut s'y retrouver. Alors qu'avant, on parle du début des années 2000, etc. Franchement, c'était chaud pour plein de gens de s'y retrouver. Mais là, tu vois, pour nuancer, par contre, c'est que si tu regardes les artistes les plus écoutés dans le rap en France, par exemple, tu prends Nino, Joule, Joule, il est à part, mais Nino, Gazot, tu vois, tous ces gars-là, ils rappent une réalité que personne ne vit, tu vois, parce qu'ils vont dire, je ne vais pas les paraphraser ou quoi, parce que je respecte énormément ce qu'ils font, mais ils vont souvent parler de caisse, d'argent et tout ça, et c'est, je ne sais pas, il y a 3% de la population qui comprend leur mode de vie et pourtant, ils sont écoutés par, je ne sais pas, la majorité des jeunes, ils les écoutent. C'est très insta, c'est aussi le côté, regarde, j'ai une vie, tu vois, c'est le fantasme, tout le monde a envie un peu de vivre ça, alors tu as des gens qui, ça fait rêver, et ça, en fait, ça a toujours existé, dans les films, on en parlait, les blockbusters, c'est des histoires un peu de grande réussite, tout le monde rêve un peu de ça. L'autre jour, j'ai fait une intervention dans une prison l'autre jour, la première fois que j'avais pris ça, et pour arriver dans la prison, on passait par une zone ultra rurale en France, tu vois, et donc j'arrive dans cette zone et je suis en train le conduire et tout, je me dis, ça doit être un délire, t'habites ici, qu'est-ce que tu fais, tu vois ? Et en fait, du coup, ça m'a fait penser à l'époque, et je me disais, il y a des gens, à l'époque, tu naissais paysan, tu mourrais paysan, tu commences pas à te dire, je vais devenir roi. Aujourd'hui, t'es dans une société qui te dit, tous les paysans peuvent devenir roi maintenant, et donc ils ont tous envie de devenir roi, et évidemment, quand t'as des gars qui te montrent, je suis devenu roi, regarde où je suis parti, je suis devenu roi, c'est des storytelling où c'est un peu comme quand tu vois une équipe de foot que tu kiffes qui a gagné, tu gagnes par procuration, tu vois ? Et je crois que c'est ça qui se passe dans les films, tu vois, c'est pas pour rien que des super-héros, les trucs, c'est des choses qui, les gens kiffent trop ça. Et les victoires sont beaucoup plus bruyantes que les défaites qui sont beaucoup plus silencieuses. En gros, on raconte beaucoup plus les histoires qui réussissent, et donc ça fait croire à tout le monde qu'on peut y arriver. Je crois que c'est cool. Quand tu vois, franchement, des documentaires sur des grands artistes qui ont pété et que tu vois leur, la manière dont ils se sont épanouis, en fait, c'est inspirant, c'est lourd, c'est ça que je veux voir, c'est pas l'autre qui était, tu vois, c'est vrai que quelquefois t'as des documentaires ou des films d'auteurs comme ça, tu fous. Bien sûr, évidemment. Mais sauf que de montrer que les victoires, tu montres qu'une partie de la société. Une minorité, une extrême minorité. Une extrême minorité, parce que finalement, pour tous ceux... Tous les restes sont frustrés. Ah ouais. C'est ça, et ça, je trouve que c'est un peu dur aujourd'hui dans le rap, mais dans la musique en général, c'est que tu mets... C'est vrai que je vois ça, je me dis vite, et quoi ? Tu me dis ça à quoi ? C'est quoi l'impact ? Qu'est-ce que tu m'as donné ? Je crois qu'en tout cas, peut-être pour revenir sur ce que tu disais, où effectivement, on a le capitalisme qui s'accapare de plus en plus le rap, où il y a de plus en plus ce type de discours qui ressort. Le rap se conforme au capitalisme. Ouais, c'est pas mal. Il a été englobé et racheté par le capitalisme. Je veux dire, voilà, c'est devenu un levier à argent. Et du coup, je trouve que... Et du coup, qu'on a des discours qui ne sont pas représentatifs de la population des auditeurs, je pense. Comme tu le disais, il y a peut-être 1% des auditeurs qui vivent la vie qui nous est décrite. Du coup, je dirais que c'est peut-être pas le reflet du monde, mais c'est peut-être le reflet des valeurs véhiculées par ce monde. Et je pense que c'est quand même une différence. On a des valeurs de qu'est-ce que c'est que la réussite ? C'est en fait avoir une grosse caisse, avoir de la thune, etc. ça, c'est typiquement quelque chose qui est reflété dans les clips et dans la musique. Je suis assez d'accord avec ça, parce que moi, je trouve qu'à l'époque... Enfin, moi, je pense qu'il est le reflet du monde d'hier et le reflet du monde d'aujourd'hui, le rap. Dans le sens où, comme dans les années 90, etc., il y a eu une vague avec... Enfin, avant, je veux dire avec Public Enemy, States, etc. Donc, c'était un peu les reporters du ghetto, c'est ce qu'ils disaient à l'époque. Et nous, finalement, on a... Quelque part, on s'est inspirés d'eux, on s'est inspirés de leurs discours, tout en observant notre environnement, etc. Et beaucoup de rappeurs l'ont dénoncé. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec l'air du capitalisme, exacerbé, on va dire, et avec tout ce truc-là, j'ai l'impression que les rappeurs, aujourd'hui, sa fonction, c'est plus forcément de dénoncer, mais de faire rêver les gens. Dans un monde où on ne vend que du rêve, tout le temps, tous les influenceurs, tous les trucs. Et donc, en fait, le symptôme, pour moi, le reflet, c'est quand je vois les rappeurs, leurs premiers trucs. Quelques rappeurs, en tout cas, beaucoup de rappeurs qui disent, écoute, moi, le rap, je m'en bats les steaks. C'est, je suis venu chercher le cash. Tu vois ce que je veux dire ? Dans la musique mainstream, on va dire, le propos, c'est ça, je suis venu chercher le cash, je suis venu chercher ci, je suis venu chercher ça, etc. Mais du coup, ils sont pris en otage de ce système-là. Et je pense qu'encore une fois, je le répète, si tu as quelqu'un qui arrive et qui a des vraies choses à dire, mais qui le dit dans la forme qui percute aujourd'hui, tout d'un coup, il va à l'éveloppe direct. Ah, moi, je pense. Parce que, en fait, la grande difficulté, tu le vois, c'est de comment tu le dis. Et c'est très difficile, ça. Comment tu fais un truc ? Tu t'attaques à une thématique, tu vois, sans paraître moralisateur, sans sortir des grandes banalités, tu vois, parce que ça peut vite être ça, ce fameux rap conscient dont on parle, c'est une banalité. On le connaît, on sait déjà ce que tu nous dis, tu vois, il faut juger, tu peux avoir en plus, quelquefois, c'est des visions un peu naïves du monde et tout le monde doit être gentil. Non, c'est pas comme ça, tu vois. Donc, comment tu amènes un truc ? Et c'est vrai que le rap, pour ça, contrairement à la chanson française, tu peux facilement partir dans des trucs comme ça, tu vois. Le rap, il a un côté. Ouais. Dis-moi concrètement, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Ouais, mais c'est clair, en tout cas, ce côté instagrammeux des réseaux et tout, tu le ressens dans le rap. Et puis, tu vas voir, on va en avoir marre d'Instagram, ouais, ça ment et tout, viens enlever une réalité, tu vas voir que le rap va revenir aussi à une réalité. Mais c'est ce qui est, comme tu disais, ce qui est en train de se passer puisque tu vois bien qu'il y a un mouvement chez les très jeunes rappeurs émergents et même chez les rappeurs, ceux des années 2015, tu vois, ceux qui sont arrivés, là, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont là, les SCH, Damso et tout ça. Tu sens que ces gars-là, ils sont en train de se dire, en fait, finalement, ce que je veux, c'est la célébrité, ça ne me plaît plus trop, tu vois, ce truc de paraître, de toujours l'image, tu sens que les gars, ils sont revenus plus, tu vois, avec du boom bap, moins parler sur les réseaux, moins se mettre en valeur et je trouve que Damso, tu vois, c'est l'exemple vraiment où, tu vois, le gars, il a donné sa tournée et puis, basta, je m'en vais, tu vois, il n'y a plus ce truc de, il va falloir toujours que je sois là et ainsi de suite. Mais lui, il peut le faire. Il peut se le permettre. C'est ça le rame des feux. C'est très, ouais, mais toute la génération de 2015, ces gars-là, maintenant, ils sont tous tranquilles, tu vois, pour se dire, je pars deux, trois ans, je reviens de temps en temps et ainsi de suite. Ils peuvent se le permettre parce qu'ils sont arrivés à un certain stade. Mais par contre, tu vois, dans le rap un peu plus submersif, tu vois, à l'OA, ils invitaient des gars comme Limsa ou même Isha de Bruxelles ou quoi, c'est des gars qui sont encore très sincères, tu vois, ils ne sont pas dans le côté instagrammable. Tu vois, je trouve que ça existe encore dans le rap. Évidemment. Et heureusement, tu vois, parce que sinon, on se perdrait énormément. Et d'ailleurs, je pense qu'un rappeur qui fonctionne, j'ai du mal à croire, mais ce n'est pas impossible, mais j'ai du mal à croire qu'un rappeur qui fonctionne dans la durée soit quelqu'un qui s'invente toujours une vie. Moi, je pense que la vérité, ça a une vraie valeur artistique et je pense vraiment que quelqu'un qui s'inscrit dans la durée, c'est quelqu'un qui continue de raconter des histoires qui le concernent. Et il y avait Yannick Feu qui disait un truc très intéressant là-dessus où il disait quand c'est les choses les plus intimes pour moi qui touchent le plus l'avenir public. Parce que justement, on arrive à s'y retrouver et on se dit putain, cette situation, elle a l'air tellement et je trouve qu'au cinéma, c'est pareil, elle a l'air tellement intime dans la vie de cette personne. Et en fait, moi, je m'y retrouve aussi. Et ça apparaît dans la littérature, etc., où il y a des auteurs qui disent j'ai vraiment écrit ma vie dans ce truc et je vois qu'il y a plein de gens qui s'y reconnaissent. C'est exceptionnel. Et je pense vraiment que ça a une valeur qui n'est pas juste dans le cœur des anciens et des gardiens du temple, entre guillemets, mais que c'est vraiment même des succès commerciales, etc., sont dus à cette sincérité. Aurel San dit pareil, j'ai oublié la punchline qui dit exactement, mais il dit genre les morceaux que j'écris quand je ne suis pas bien, tout le monde les fait en concert. Ou bien Damso qui dit les morceaux que j'écris dans mes chiottes, maintenant tout le monde les chante dans mes chansons, etc., dans mes concerts. Je trouve qu'il y a une vraie valeur à ça et qu'il ne faut pas minimiser ça et dire bêtement il suffit de faire un discours et on réussit dans le rap. Oui, carrément. Il y a plein d'ingrédients et je crois que la vérité est allée en deux. La vérité, la sincérité, c'est le... Je pense que moi c'est les valeurs premières du rap, que ça soit quand tu... Mais même quelqu'un qui est dans une... Pardon. Oui, non mais vas-y. Non, mais même quelqu'un qui est dans une détermination en mode il me faut de l'argent. Oui, voilà. Il est sincère, il est sincère. En fait, il est sincère aussi, le gars. Exactement. Il y a des gens qui sont... Ils viennent... Tu vois ? Ils ont été traumatisés par une forme de hesse depuis qu'ils étaient... Et du coup, ils sont là en mode il faut... Pourquoi moi ? C'est vrai, il y a une vraie inégalité. Tu vois des gars avoir des... Toi, t'es là, t'as rien. Évidemment. Donc, c'est normal. Donc, tu sens cette détermination. Et c'est pour ça que dans la durée, je crois que ce serait anormal de voir un rappeur qui a du succès garder le même discours tout au long de sa carrière. Je trouve que ce serait bizarre maintenant de voir Relsan ou Damso ou les DSCH ou quoi dire « Moi, tout ce que je veux maintenant, c'est vraiment faire du cash, je m'en sortir, etc. » Alors que le gars, il n'a aucune raison de dire ça. Tout le monde sait que ces gens ont bien suffisamment d'argent. Et justement, je trouve que chez ces personnes-là, ça peut être... Je trouve que moi, en tant qu'auditeur, s'ils me parlent de « J'ai envie de faire de l'argent, quoi ? » Ça va me polluer les coûts. Tu vois ? Je me dis « Mais pourquoi tu me racontes ça ? » Je sais que c'est... Tu vois, c'est plus possible. Ce que je veux, c'est que maintenant que tu me racontes la vie, la vérité, la sincérité. Et je trouve que quand ils oublient ça, c'est là où ça peut être pollué dans le rap. Mais tant que tu es... Comme tu disais, tant que dans le rap, tu es dit droit sur tes idées et que tu les assumes et ainsi de suite, finalement, c'est le courant où tu as le plus de liberté pour dire le plus de choses. Après, je pense que la plupart des jeunes qui disent ça, encore une fois, c'est plus une prise d'otage qu'autre chose. C'est comme à l'époque quand tu commençais à rapper, tu étais influencé par, comme je te dis, nous c'était, je ne sais pas, d'autres personnes et tu allais... Ok, de quoi je vais parler ? Je vais parler de la rue, je vais parler des inégalités parce qu'en fait, tout le monde parlait de ça et donc tu commences à parler de ça. Ici, c'est pareil, ils ont été éduqués, bercés à des gens qui ont parlé de cash, de trucs. Eux, tu vois, je crois qu'ils ont juste envie de s'exprimer et les premières idées qui viennent, c'est ça, parce que finalement, mais est-ce que c'est vraiment, ça vient vraiment du plus profond d'eux et ça, petit à petit, il y a un chemin qui... Et aussi, c'est une manière, tiens, ils voient leur propre musique puis ils commencent à réfléchir parce que c'est vraiment moi alors ils commencent et voilà, ils entament aussi une quête, tu vois, c'est un miroir, ils vont se mettre face à eux-mêmes qui ne sont peut-être pas eux-mêmes et le conditionnement du monde, c'est énorme, tu vois, et parvenir à s'affranchir de ça et à rapper son monde et avoir en plus un écho auprès d'un public, c'est pas facile, surtout quand ton monde est différent de celui, quand tes centres d'intérêt sont différents de ceux des autres, tu vois. Tu penses que tu réussis aujourd'hui à rapper ton monde comme tu... Comme tu le souhaites. Comme tu le voulais, ouais. Ouais, je pense plus ou moins, ouais, ouais. Ouais, après voilà, je suis pas mainstream, quoi. Mais typiquement, t'es un exemple de rappeurs qui, autant dans la forme que dans le fond, a resté... Enfin, t'as gardé un certain... Enfin, des parallélismes par rapport à avant, mais il y a aussi plein de choses qui ont changé. Bien sûr. Tu le disais tout à l'heure qu'avant, t'étais très... Allez, rageux, etc., dans certains propos, maintenant, dans ton dernier album Éternel, on voit qu'il y a une forme qui a vachement changé. Ça avait déjà changé dans ton album avec Sofiane Pamar. Je crois que c'est... C'est intéressant de voir ça aussi. Je crois que c'est aussi ça qui fait un artiste, le fait de voir comment est-ce qu'on évolue, quoi. Comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on... En fait, rester fidèle à soi-même, c'est peut-être changer. Ça dépend pour qui. Ou alors des gens qui changent pas beaucoup. Mais c'est vrai que tu peux vite être, comme c'est ton métier, tu peux vite être toi-même pris en otage parce que tu crois que le public attend de toi. Parce qu'en fait, le public, il va toujours se plaindre de quoi tu vas changer. Sauf que si tu changes pas, il va te dire il change pas ce type. Tu vois ? Ou je préférais avant. Et si tu changes, il va te dire il change. Pourquoi il change ? Donc en fait, tu dois juste faire ce que t'as envie de faire. Puis le public, il a son cheminement à lui. Peut-être parfois, il se retrouve pas dans tes morceaux par la suite parce qu'il a de l'expérience dans sa vie. Je veux dire, il a vécu des choses qu'il y a un autre artiste qui fait écho à ce qu'il vit. Exactement. Ou alors au contraire, quand tu touches profondément quelqu'un, moi je crois que c'est comme s'il y avait des liaisons d'âme un peu dans le monde. Tu vois ? Et en fait, moi j'ai capté plein de gens qui ont commencé à me suivre dans les années 2000 ou voire début 2010 qui sont toujours là maintenant et qui me disent en fait, j'ai fait le même parcours. Ouais, c'est ça. Et donc t'as fait l'écho à cette évolution-là et donc ils ont pris de l'âge. Après t'as des nouveaux qui rentrent évidemment, tu vois, c'est diversifié. Mais tu peux suivre aussi un artiste, son évolution, te reconnaître au travers de son évolution, dire ah ouais, moi aussi, parce qu'ils te suivaient au début, ils étaient un peu plus crispés comme toi, un peu plus énervés, un peu plus... Et puis petit à petit, ils se sont assagis, ils ont truc... Ah ouais. Et ça fait écho. Et c'est intéressant, c'est même un Kery, tu sens beaucoup ça chez Kery, tu vois ? Kery qui arrive en mode mafia qu'un free, son pote se fait tuer, se fait cramer dans une voiture, tout d'un coup, le gars se convertit, il part un peu dans une extrémité pour certaines personnes, tu vois ? Puis il revient, il dit non, mais c'est vrai que... Et donc tu vois vraiment un parcours de vie, tu vois, où il le dit dans sa musique et donc tu suis, je trouve ça super intéressant, moi, tu vois. Mais là, on parlait de cash, tu nous parles de liaison d'âme, mon gars. C'est vrai, pardon, pardon, pardon. J'ai gâte. Qui aimerait rebondir ? Moi, c'est sur le monde, c'était une question qu'on avait un peu en off quand tu dis que tu rappes ton monde. quelle est la part de place que tu laisses au public qui rentre dans ton monde ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es prêt à donner au public pour qu'ils t'accompagnent, tu vois, sur toute ta carrière, tu vois, à rapper ce que tu penses, ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu es prêt à leur donner, tu vois, pour les amener avec toi et pour les faire rentrer dans ton monde parce que l'écriture ou la musique, ça peut être un exutoire. Donc des fois, tu peux dire des choses que tu n'as pas forcément envie que les gens sachent de toi et comment tu trouves ce juste milieu entre finalement emmener les gens avec toi dans ton monde parce que plus tu es sincère et plus, c'est ce qu'on disait avant, plus tu es sincère et vrai, plus les gens adhèrent à ton propos. Mais où est la limite, tu vois, dans ce truc ? Moi, c'est vrai que, à titre purement personnel, je suis quelqu'un de très pudique de base, je ne parle pas de mes problèmes, c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec la musique, en fait. Parce que j'ai vu que quand je l'ai fait, et que j'étais dans des morceaux vraiment, eh ben, c'est comme on disait, c'est ceux qui ont le plus touché et tu vois qui ont le plus servi sur tous les gens. Ça leur sert parce que tu mets des mots sur des émotions, tu sais, souvent les émotions, tu es traversé par des émotions mais tu ne sais pas exactement, tu ne sais pas mettre des mots. Quand quelqu'un d'autre met un mot, c'est libérateur en fait. Tout d'un coup, tu as mis ton démon dans une cage et tu le vois, il est là, il a des mots, il est concret, tu vois. Et quand tu as des messages quotidiens par rapport à ces morceaux-là, c'est vrai qu'après, tu crées en te disant, bon, qu'est-ce qui peut être utile ? Qu'est-ce qui moi me fait plaisir à créer et qui peut être utile aux gens ? Et souvent, tu dois te forcer à dire, je parle de ça ou pas ? Mais tu sais qu'au final, ça va te dépasser, ton morceau va te dépasser et donc, tu peux te forcer effectivement à... Mais ce n'est pas facile. Il y a des moments comme ça où je livre un truc, je me dis, est-ce que j'ai bien fait de faire ça ? Et est-ce que tu es parfois surpris par l'écho de certains ? Par exemple, sur Abyss, l'album Abyss en 2013, j'avais terminé l'album sur un titre en piano voix. Pour moi, c'était une outro qui allait passer un peu inaperçue, tu vois. Et en fait, ce titre, il a fait des millions et des millions et des millions de vues sans clip. Je veux dire, juste le truc généré automatiquement, tu vois. Leur muette ? Ouais. Il est trop chaud. Ouais, il a un peu très chaud. Bah écoute, moi maintenant, il y a des nuits où... Maintenant, j'ai du mal. Moi, tu peux pas réécouter ce titre. Maintenant, après des années, je vais le réinterpréter sur scène, tu vois, pour cette tournée-ci. Voilà, j'ai décidé de le faire. Mais je l'avais enterré, c'est chaud, parce qu'en fait, c'était un mood, un soir, le lendemain, j'étais déjà en chill, tu vois. Mais le soir-là, j'étais dans ce mood. Parce que, comme je te dis, moi, je suis quelqu'un, je parle pas. Et je me souviens, cette période-là, il y a des gens qui viennent me dire pourquoi on sent que ça va pas, pourquoi tu parles pas ? Je me souviens l'avoir rappé un jour en concert, devant les gars qui me disaient ça. Je les ai vus pleurer devant moi, tu vois. Et pourtant, gars, tu vois. Et ce morceau-là, typiquement, ouais, mais c'est dur, quoi. Tu vois, j'aurais écouté ça, je me dis, c'est pas ça que j'ai envie de me dégager non plus, tu vois. Un gars déprimé, enfin, tu vois, il y avait un côté comme ça, je souffrais, je me tais, tu vois. vas-y. Solitude est un peu comme ça. Solitude est beaucoup plus amour-haine, tu vois. Moi, je le trouve exceptionnel. Merci. Mais là, j'ai vraiment, justement, j'ai pas voulu tomber, parce que, en fait, si tu veux, douleur muette, il y a un côté, il y a une émotion pure de la personne qui souffre et qui arrive pas à en parler. Et on est tous, et là, j'ai vu à quel point on était tellement à le ressentir qu'en fait, ce morceau a eu un aura de fou, en fait, tu vois. J'étais complètement inattendu. Et bien que, en fait, j'aurais pu le prévoir, mais voilà. Et solitude, là, au contraire, j'ai pas voulu tomber dans ce côté, je souffre, tu vois. Mais plutôt dire, c'est un truc, j'ai besoin de ma solitude, tu vois. C'est vraiment, elle me sert autant qu'elle est difficile, mais elle me sert plus encore que comme une relation d'amour. Et ça va assez à contre-courant dans le rap où on parle souvent de bandes, etc. Et là, il y a un truc que je trouvais vraiment fort, quoi. Après, là, c'en est même plus dans le rap, ouais. Sofiane m'a permis, évidemment, de débloquer des clés d'écriture qui sont beaucoup plus difficiles à débloquer dans le rap, je vais t'écrire un titre de rap, mais je me cantonne pas. Pour moi, c'est une frontière qui m'empêche. En fait, il y a certaines choses qui pour moi ne s'expriment pas de cette manière-là. Parce que la prod, les éléments rythmiques viennent ajouter des surcouches d'incompréhension à ce que tu peux dire. J'aurais jamais pu placer, j'aurais difficilement pu placer des paroles comme dans Solitude, bien que je chante pas dans Solitude, mais tu rajoutes, je sais pas, un BPM truc, une rythmique, tout d'un coup, ça te donne pas la même chose, ça te donne pas la même intention, ça te donne pas le... Pareil pour le chant, tu vas débloquer d'autres clés d'écriture quand tu chantes, tu vois. Est-ce que t'écoutes du rap dit, entre guillemets, générique, c'est-à-dire un rap où le discours, on le reconnaît, c'est-à-dire, ça part dans la vente de stupes, il y a certains codes où on va dire, voilà, mon baveu est juif, sur un casque, on t'allume, sur une moto, il y a plein de codes comme ça, etc. Est-ce que ça t'arrive d'écouter ce genre de musique ? Et qu'est-ce que tu en retires ? Je pose cette question sans, comment dire, sans avoir un mépris sur ce que ces rappeurs font. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, grave, grave. Mais en fait, bon déjà, un, pour être honnête, c'est pas du tout le style musical que j'écoute le plus, c'est plus du tout le style musical que j'écoute le plus, mais quand je dois en écouter, c'est vrai que j'aime bien des trucs qui tapent. J'aime bien, tu vois, un hero, moi, par exemple, je le trouve trop chaud, tu vois. Et pas tout, tu vois, mais quand il fait un titre et lui, parce qu'il a cette détermination, j'ai l'impression que c'est un gars avec qui je pourrais boire un thé, tu vois, il est en train de me parler, je vois, je connais les codes, je connais ses codes et je trouve qu'il les représente trop bien et en même temps, quelquefois, il a un côté rage qu'on a tous ça, tu vois, si on vient t'attaquer, tu vas te défendre et il exprime bien, tu vois, donc il exprime une partie de moi clairement, Niro, tu vois, je m'identifie totalement dans certains de ses propos et quelquefois, même quand il sort de ma propre zone, je trouve que c'est bien dit, c'est bien interprété, c'est, tu vois, en tout cas, certains morceaux, je les trouve incroyables, Furax, tu vois, des gens, ça tape quoi, j'aime bien et puis j'aime bien aussi des morceaux, des gars comme Dinos, tu vois, qui arrivent à faire des morceaux beaucoup plus intimes, tu vois, mais qui restent techniques, en vrai, il y a beaucoup de choses, beaucoup de très bonnes choses actuellement, même Nino, tu vois, je trouve que même Nino, dans son, dans les mélos qu'il donne, il est bon et puis même son, tu sais, en Gucci, tu sais, où il dit, voilà, qu'est-ce que ma famille va penser de moi, il y a un truc intime, en fait, il est là et donc, en fait, c'est vrai, en fait, ce qu'il dit, tu vois, c'est juste un autre angle mais tu sens qu'il y a une sincérité, tu vois, et donc tu t'y retrouves d'une certaine manière. Pour moi, un bon capitaliste, quand aujourd'hui, par exemple, on parle de qu'il y ait beaucoup de rap différents, c'est stylé pour le capitaliste en disant, en fait, aujourd'hui, le rap, c'est plus un petit night shop, tu vois, où il y a peu de lumière, où les gens rentrent. Là, c'est un supermarché, frérot, c'est lourd, tu vois, là, tu veux de la volaille, tu veux ci, tu veux ça, il y a tout, tu vois, et il y a le bio, il y a ci, il y a ça, comme les supermarchés ont récupéré le bio, le halal, etc., etc., tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas si j'avais une question derrière ça, mais c'est évident, c'est évident qu'il a été récupéré. Tu passes d'un discours anticapitaliste au chien de garde du capitalisme. Aujourd'hui, c'est les plus grands représentants du capitalisme, c'est certains rappeurs. Bien sûr. Il est poussé clair. Et c'est une masse, les rappeurs, ce n'est pas genre tu as trois, quatre chanteurs, tu vois, tout le monde rappe, tout le monde rappe ce genre de choses, quasiment, tu vois. Donc, c'est les valeurs du capitalisme, elles sont graves. En fait, ça me rappelle, j'avais lu un livre pendant le confinement, tu es revenu un peu dans la littérature qui parle des androïdes et tout, tu vois. Et donc, tu as un livre de Aldous Huxley qui s'appelle Le meilleur des mondes. C'est un peu la bouvance 1984, George Orwell et tout. Et à un moment, dans ce livre-là, tu as l'histoire d'un gars qui, en gros, il remet en cause la société, donc il a un peu un discours antisociétal de son monde, tu vois. Et puis, à un moment, il commence, les gens commencent à se dire « Wow, il est chaud ce gars ! » Tu vois. Et donc, il lui donne de la valeur. Et à ce moment-là, tout d'un coup, le gars, en fait, tu sens que son combat devient complètement secondaire et son égo est flatté et il oublie son discours de base, tu vois. Et donc, en fait, tu te rends compte que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, par mimétisme, ils vont avoir un discours ou ils vont être en colère, mais en fait, c'est leur égo qui s'exprime. Ils sont en colère. Mais une fois que tu leur dis « Ouais, c'est vrai, t'as raison, en fait. » Tout d'un coup, ou que tu leur donnes de l'argent ou des trucs, tout d'un coup, en fait, ils vont se lisser. Ouais, et je crois qu'il y en a plein et le rap est rentré là-dedans, tu vois. Et maintenant, c'est les impératifs financiers, c'est « Faut faire ci, faut faire ça. » Et c'est très difficile pour quelqu'un de se dire « Attends, j'ai des millions qui sont là ou bien j'ai un discours et un truc et je risque peut-être de ne pas les avoir, tu vois. » C'est difficile. Il y en a plein de gens qui vont étudier le discours. C'est sûr, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Je pense que le rap, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi et je crois que le rap, il s'est basé sur des valeurs qui étaient anti-système, d'une certaine manière. Je crois qu'il y avait quand même très fort ce discours-là qui se dégageait fin des années 90, etc. Je crois qu'il a toujours un côté anti-système aujourd'hui. Je pense que ça marcherait pas, ça sonnerait faux un rap qui dirait « Je suis pro-politique, je suis pro » et des trucs comme ça. Ce serait bizarre. Mais je crois que de toute façon, le système, ça peut se décliner selon plein de prismes. On peut parler de politique, etc. Mais je crois que d'un point de vue économique, il y a quand même eu un changement. Avant, on avait un discours anti-système à ce niveau-là et maintenant, on a finalement le système dans lequel nous vivons et le système capitaliste et on a un discours qui, lui, va dans ce sens-là. Et là, je crois que c'est quand même vraiment un changement par rapport à ce qu'on pouvait voir avant, où on avait un discours anti-système selon, on va dire, la majorité des prismes que j'ai en tête là comme ça. Et là, on voit qu'il y a quand même une grosse différence au niveau économique où là, j'ai l'impression qu'on a plutôt une musique qui va nourrir le système que l'inverse. Mais en fait, là où ça continue à être contre-culturel, c'est que les réussites dans le rap, souvent, que tu vois arriver, en tout cas pour certaines personnes, c'est des réussites improbables. Les gars qui viennent du fin fond et bam, ils explosent comme ça. Et là, c'est contre-culturel. Tu vois ? Parce que, bon, après, c'est le rêve américain un peu, mais je veux dire, c'est beau de voir ça. C'est quand même malgré tout beau de voir si tu te donnes la peine, tu vas peut-être pas faire la réussite que lui, il a fait, mais dans n'importe quel domaine, tu peux y arriver. C'est un peu le développement personnel, tu connais. Mais c'est vrai, c'est un peu croire en tes rêves. Alors, il y en a plein qui se cassent la gueule, tu ne les vois pas. Mais malgré tout, tu peux. Vas-y, essaye. Le paysan, il peut devenir roi. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, moi, j'ai quand même des doutes. Je crois que ça crée beaucoup plus une armée de frustrés qu'autre chose. Voilà. En fait, c'est un peu un arbre qui cache la forêt aussi, dans le sens où je ne suis pas sûr que ce soit un message anti-système de dire, moi, malgré le système, j'ai réussi. Ou ça fait peut-être croire à plein de gens qu'en fait, il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Donc, c'est bien. Ça reste bien. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que la personne soit réaliste. Il faut qu'elle fasse son chemin. Quelle belle conclusion. N'oubliez pas, éternel de Scylla est toujours sorti si vous voulez philosopher le mot de votre perchoir. Racontez des couilles. N'hésitez-vous en tout cas et merci d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup. Merci à Jean. Merci Louis. Merci Scylla.